On va passer maintenant à notre invité suivant. On reste un peu dans le domaine de la chasse, évidemment. Chasseur français, vous savez qu'on évoque un peu tout. Autant, on avait vu une carabine, la Pieta Chrono 3006 dans le chasseur français. Là, je suis ravi de vous accueillir, Yann Berthaï, Amotech, directeur commercial et marketing. Vous venez de reprendre une marque d'armes qui s'appelle Stressair. Et vous nous avez apporté un échantillon de ces armes, qui est cette belle carabine en alliage assez léger. C'est du composite carbone. Carbone, complètement. Alors, ça fait quelques années qu'on a repris la distribution au sein du groupe Amotech, qui ne s'appelle plus Ruag. Alors, petite actualité, on a été racheté, comme on le sait, dans le secteur par la société italienne Beretta. Et donc, on s'appelle maintenant Amotech. Voilà, Amotech France. Et pour rappel, Amotech possède les marques AirwS, Norma, GECO et Rodewell. Pour les marques de balles, notamment. Exactement, complètement. Donc, on va en parler après, rapidement, de la nouvelle AirwS. Donc, ce traceur, oui, effectivement, c'est une carabine qui est en carbone, qui va peser 3,1 kg. Donc, c'est très léger. C'est très léger, oui. Et c'est une carabine qui va être sur un système de rechargement linéaire, donc extrêmement rapide. C'est aussi la grande mode depuis quelques années des carabines à rechargement linéaire. Et la deuxième mode, c'est de pouvoir également changer son canon facilement. Donc, il y a deux versions. La RS Solo, c'est la version qui va avoir le canon fixe. Et la RS-14 Evolution, qui va être la version sur laquelle vous allez pouvoir changer de canon en l'espace d'une minute. En fait, il y a tous les ustensiles, compris dans la carabine. Ils sont compris dans la carabine. Exactement. En fait, très rapidement, vous allez pouvoir enlever la culasse. Vous allez pouvoir changer la tête de culasse à peu près 3 secondes. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous enlevez. Vous avez une petite clé. Et avec la clé, vous allez pouvoir venir dessous. Démonter le clé. Vous enlevez la longueuse, vous enlevez le canon, vous allez changer, vous mettez un nouveau canon. Vous avez une nouvelle tête de culasse. Vous pouvez réarmer, vous êtes reparti. Vous étiez en battu. Et ça, c'est livré, la carabine est livrée avec deux canons ? Alors non, c'est toujours un seul canon. Donc voilà, c'est un canon qui est fileté d'origine. Oui, parce que maintenant, la mode est quand même au modérateur de son. Exactement, c'est clair. Le frein de bouche, pas utile. Pardon ? Pas utile sur ce type de carabine ? Alors, vous pouvez mettre un frein de bouche parce que c'est une carabine en carbone. Donc, qui dit carbone, dit légèreté. En fonction des câbles que vous allez utiliser. Personnellement, je chasse en 9.362. Je n'ai pas besoin de frein de bouche. Si vous êtes bien calé dans l'épaule, vous n'allez pas avoir de sensation désirréable sur le recul. Il y a un petit point à souligner également, c'est que le bloc qu'on présente là, la notion évolution indique que le rail Picatinny est usiné dans le bloc. C'est gage de solidité et vous n'allez pas rajouter un rail Picatinny par la suite pour faire votre montage. D'accord, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Et alors ça, dans quel calibre ? Alors, il y a 26 calibres disponibles. Vous avez toute une... Alors, il y a le busque qui est réglable. Oui. Ça, c'est pas mal. En fonction de la taille que vous faites, c'est vrai que c'est bien de pouvoir bien caler sa joue et d'être dans l'alignement de votre optique. C'est important pour ne pas manquer un tir. Vous êtes mis aussi à la crosse ajourée, là. On voit de plus en plus maintenant. Oui, complètement, oui. Et la prise en main est extraordinaire aussi. Version gaucher et droite, évidemment. Oui. Donc, disponible dans les deux versions. Donc, on disait qu'il y a 26 calibres. C'est en fait... Après, il faut juste demander à votre armurier la configuration que vous voulez. Longueur de canon, calibre magnum, pas magnum. Voilà, donc... Je suis surpris par la légèreté de l'arme. Et puis, évidemment, après, on peut monter là, comme ça. Il y a un petit point rouge. Un point rouge ou une lunette ou autre. Vous montez dessus, vous montez tout ce que vous voulez dessus. Tout est sur un rail picatiné. De toute façon, aujourd'hui, vous avez tous les adaptateurs possibles et imaginables. Oui, c'est presque des carabines. Je vais dire en kit, mais on peut tout customiser. Exactement. C'est un petit peu l'avantage. Pour un prix de... Alors, la version carbone commence à partir de 3500 euros. Il y a la même qui est en version polymère qui s'appelle la avatar, qui commence à 2800 euros TTC. Donc, une carbone à 3500 euros TTC sur le marché aujourd'hui, c'est quand même très accessible. Oui, c'est accessible. Et l'avatar, c'est quel poids à peu près ? On va être aux alentours des 3,3 kg. D'accord, donc on prend 300 grammes de plus. On prend entre 200... 200 et 300 grammes de plus, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, c'est l'avatar 1. Alors non. Donc, la carbone, c'est la unique carbone. Et l'avatar qu'on ne montre pas, qui est la version polymère, c'est la version polymère classique. Oui, c'est l'avatar 1, ce n'est pas encore l'avatar 2. Non, oui. Exactement. Ah, il est dans les papiers. Évidemment, les chasseurs français, ils savent tout avant les autres. Exactement. Très bien. On va parler de munitions maintenant. Oui. J'en ai quelques exemplaires, vous en avez là également. La tendance est effectivement à ce qu'on ait des munitions, j'allais dire propres, mais non, mais c'est presque ça. Sans plomb en tout cas. Sans plomb, donc c'est un alliage de cuivre en fait. C'est un peu la spécialité là, chez Amotec. Donc là, les munitions. La munition, la munition chez Amotec, c'est la grosse force du groupe. Trois quarts des ventes sur le catalogue Amotec, ce sont des ventes de munitions. On dispose de trois marques avec des positionnements différents. Donc on couvre, on est le leader des munitions rayées en tout cas, sur le marché français. Chaque marque a déjà des munitions sans plomb, c'est important. On y arrive très vite. Donc chez GECO, vous avez deux ogives en sans plomb. Chez Norma, vous avez la Evo Strike et la Eco Strike. Et chez RWS, il y avait déjà à ce jour la Evo Green et la Hit. Et la grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on a conçu une munition sans plomb dédiée à la battue. Oui, avec une puissance d'arrêt importante. Exactement. Et le fait que le... Alors, en fait, vous avez un petit embout en plastique, mais le bout de l'ogive est creuse. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre, comme vous dites, de s'expanser facilement, tout en ayant un pouvoir d'arrêt qui est quand même très, très important. Oui, et quand on dit sans plomb, on a quand même du cuivre, évidemment. Et puis là, toute cette partie, la partie de la balle... Ça, c'est du plastique. Là, c'est du plastique. Du plastique. Et ici ? C'est un alliage de cuivre. Alliage de cuivre. Oui. En fait, quand on dit sans plomb, on parle de l'ogive. Voilà. Avec une bonne puissance d'arrêt. Très bonne puissance d'arrêt. En fait, le but, c'est sur les tests qu'on a fait, c'est de pouvoir avoir une déformation à partir de 15-20 mètres. Très souvent, on est tous à essayer différentes balles pour avoir le meilleur résultat, avec la priorité qui est de ne pas faire souffrir l'animal et de préserver la veine. Et maintenant, en se mettant dans les règles. La drive and hunt, la particularité, c'est que vous allez tirer une balle à 20-30 mètres sur un sanglier de 100 kg. Vous allez avoir la logive. Tout de suite l'expansion. Tout de suite l'expansion. Et l'animal va être arrêté sur place. Donc, c'est en tout cas ce qu'on recherche, nous, en tant que fabricants de munitions. Et puis, ça existe dans tous les calibres. Alors, pour l'instant, c'est disponible en 30.06, en 308 et en 308 mag. Et de l'année prochaine, on va avoir l'extension de gamme sur le 7.64, 9.362, etc. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on fait tout pour présenter chez les armuriers les munitions sans plomb. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de munitions qui sont achetées sur des ogives avec plomb. Nous, on est prêts. Il suffit maintenant que le consommateur le soit et que le chasseur ou le tireur fassent le pas pour que ce soit bien. Il n'y a plus qu'à. Vous nous entendez. Vous savez ce qu'il faut faire. On est tous chasseurs. On va s'y mettre, évidemment, dès demain. Merci beaucoup, Yad. Merci de nous avoir présenté cette belle carabine et puis ces nouvelles ogives.